C'est parti, donc on filme pour Radio Bastide, le groupe Alame. Alors pour l'instant, enfin là, ils sont deux, mais ils sont un peu plus sur scène, quand même, parce que ça donne, ça cartonne. Et donc on fait une interview filmée pour la chaîne YouTube. Très bien. Et donc l'interview passera à la radio, Radio Bastide, à la rentrée. D'accord. Parce qu'on a passé votre titre déjà. Ok. Il y a des titres de l'album, on fait découvrir votre album aux auditeurs et ça passe bien. Et alors, on a fait des questions. Donc voilà, la première question que je voulais vous poser, vraiment parce que vous chantez en anglais, vous chantez en français, mais est-ce que vous pensez que les mots, quand vous les chantez dans leur langue d'origine, ils n'ont pas plus de force et plus d'impact ? Si, je pense qu'en effet, pour le public, certainement, ça parle plus. Après, moi, en tant que chanteuse, je pense que si... Enfin, on me le dit souvent, mais je ne dirais pas que je le ressens forcément. parce qu'en fait, moi, j'avoue qu'en tant qu'artiste, je suis plus musicale que... Enfin, le sens, c'est très important. C'est-à-dire que mes textes, ils ont du sens et il y a un message, vraiment. Mais, pour moi, le chant, c'est vraiment comme un instrument de musique. Donc, du coup, j'avoue que l'anglais, je trouve que c'est plus dans mes influences, dans la musique que j'écoute. Et c'est ce qui fait que j'ai plus choisi l'anglais, parce qu'il y a plus de morceaux en anglais dans l'âme. Mais je pense que je continuerai à écrire des morceaux en français, quand même, certainement sur des titres. Parce qu'en effet... Oui, c'est un amour dans les paroles en français. Oui, oui, c'est sûr. Je trouve qu'en plus, les titres en français, bon, voilà, ils ont quand même... Enfin, ils sont... C'est tellement une belle langue. Oui. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup quand on chante en français. C'est vraiment super joli. Cool. Alors, et puis voilà, c'est l'amour qu'on transmet le plus possible. Bien sûr. De toute façon, c'est One Love. Alors, est-ce que si on qualifie votre album de chill out, comment vous le prenez ? Euh... Ben, bien. Bien. Je pense que... C'est une musique, hein ? Ouais, je sais pas, je pense que... Reggae chill out, ça vous va bien ? Ouais, ouais, franchement, ouais. Parce qu'il est vraiment... Ouais. Moi, personnellement, je m'imaginais sur la plage, à écouter tranquille, au coin du feu, les vagues, l'album, et poser. Oui, oui. C'est vraiment ce qu'on ressent à l'écoute de cet album. Ouais, c'est vrai qu'après, notre musique, elle est assez douce, de par les voix, les harmonies, les arrangements. Et ça, ça a toujours été, donc... Et puis, c'est de ma soif que vous avez aussi, qui est magnifique. Merci. Alors, en général, dans votre album, on ressent l'envie de nous faire planer. Donc, on en parlait, vraiment, le chill out. Écoute, il y a des titres dans l'album aussi, qui sont très toniques. Mais est-ce que ça vous arrive de vouloir faire bouger les gens tout le temps, tout le temps ? Est-ce qu'il y a un moment où vous nous secouez ? Non, en fait, nous, on est plus dans une nuance. C'est vraiment des vagues, voilà. Il y a de la douceur, et puis ça envoie. En tout cas, c'est ce qu'on vit dans le live. Vraiment, il y a des moments, vraiment, où ça plane. Les parties de dub, on aime beaucoup laisser le dub aussi venir. Et le côté pas mystique, je veux dire, mais le côté un peu plus spirituel. Je suis contente. Moi, je trouve votre album très, très dépaysant. Est-ce qu'un jour, on entendra les sons de la nature dans vos prochains albums ? Ah, mais ils y sont ? Ils y sont dans le live, en fait. D'ailleurs, mais ils sont surtout dans le deuxième album Family. Il y a un morceau, il y a le tonnerre, la pluie. C'est So Much Love, sur So Much Love. C'est So Much Love du deuxième album, qu'on a mis énormément de temps à mixer, parce que, justement, on voulait ramener un côté naturel. Et après, dans le live, notre intro de concert, c'est une espèce de bruit de forêt, en fait. C'est le jardin botanique de Bordeaux. À découvrir tout à l'heure, alors. Merci beaucoup, en tout cas. Le groupe Alame pour Radio Bastide. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada